Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Marvel Futur Révolution. Aujourd'hui il y a eu de superbes news, étant donné que demain il va y avoir une mise à jour d'équilibrage et qui va corriger deux trois petites choses sur le jeu et c'est plutôt chouette, mais aussi et pas des moindres une énorme news par rapport au contenu futur qui va arriver et justement on va voir ça en deux étapes, d'abord le patch de demain, puis le gros récap sur le contenu qui arrive. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Alors, concrètement le patch arrive demain à 8h30, il va durer de 8h30 à 10h10. Au niveau des ajustements, on a des ajustements pour Captain America, pour Starlord, pour Storm, après on a du bug fixe et un petit point sur de nouveaux events qui arrivent, de nouvelles offres dans la boutique, de nouveaux items, on a aussi des nouveaux items de tokens et des items qui sont supprimés. Les items qui sont supprimés par rapport au point Omega. Je ne sais pas s'ils vont revenir par la suite, c'est noté qu'ils peuvent être remis en vente dans le futur, mais pas de plus d'informations ou quoi que ce soit. Donc du coup, regardons plus attentivement les changements sur les personnages. Pour Captain America, nous avons donc du coup Unbreakable Wheel qui passe ses dégâts de garde de médium à très élevé, enfin à élevé, à très élevé pour la neutralisation et à élevé pour le dernier aussi. Donc on est sur du quasi full élevé en dégâts de garde, ce qui est plutôt pas dégueu. Étant donné que Captain America a déjà des sorts qui sont assez élevés en termes de guard break, là on passe sur quelque chose de plutôt fat. Ensuite, Sentinelle de la Liberté, on passe aussi sur du full élevé plus un très élevé, justement, très intéressant. Et le Reporting for Duty, pareil, on passe du low au médium, du high au highest, du low au médium et du medium au high. Et franchement, on passe sur quelque chose d'assez vénère. Captain America a été très très renforcé sur ses dégâts de break et franchement, ça fait faire le taf. C'est pas forcément ce que j'attendais sur le personnage, j'aurais plutôt attendu un petit changement au niveau de ses dégâts, un petit up de ses dégâts, c'est dommage. Après, pour le coup, ils ont aussi changé au niveau de son ultime, ils ont donné en fait une immunité au malus, ce qui fait que vous n'avez plus pouvoir stacker la tuole de Spider-Man sur lui pendant qu'il met son ult et ainsi de suite. Ça va augmenter en fait les chances de réussir l'ulti et c'est plutôt pas mal. En vrai, de manière générale, j'aimerais bien que tout le monde sous ulti ait une immunité au malus, ça serait plutôt logique, à mes yeux. Après, bon, c'est que mon avis. Sur Star-Lord, quelques petits changements par rapport à ses stacks de malus. Avant le changement, il fallait 8 stacks pour avoir le malus infligé sur la cible. Maintenant, c'est 7 stacks. Pour le canon élémentaire, donc en version laser, il y a eu en fait le tracking des proyctiles qui a été amélioré. Du coup, en fait, vous n'allez plus pouvoir rater en fait d'attaques. Toutes les attaques normalement vont vraiment suivre la cible et sa position. Si ceci bouge et ainsi de suite. Du coup, normalement, vos dégâts devraient être un peu plus importants si la cible se prend tous les tirs. Le problème solver explosive crescendo a été augmenté au niveau de son guard break. Il est passé de medium à high. C'est sympa parce que Star-Lord est un personnage qui a peu de break. Il a peu de compétences intéressantes dans le break, donc ça fait toujours du bien. Sur Storm, même changement par rapport au stack. On passe de 8 stacks à 7 stacks, comme Star-Lord. Petit hub de dégâts sur ses sorts de vent. Voilà, manipulation de la pression qui passe 15% supplémentaire en dégâts. C'est toujours cool. Pour le coup, la manipulation de pression, l'updraft, qui est une compétence de zone. Son temps de cast a été diminué de 30%. Donc ça, c'est cool parce que les temps de cast de Storm sont beaucoup trop élevés. Et on est passé de medium à high en guard break. Et ça, c'est cool. Le deep freeze aussi, qui est passé du coup de low à tous les rangs à medium à tous les rangs pour le guard break. Ça, c'est top. Ça va grandement aider à briser la garde. Storm est aussi un personnage qui a très très peu de guard break, malheureusement. Donc ça va aider. Voilà, donc deux sorts de vent, up. Et tout un arbre de sorts de givre, up. Ensuite, petit fixe au niveau des bugs. Au niveau des collectibles, dans le journal d'activité, il y avait apparemment un souci au niveau des items affichés. Donc ça, ça a été corrigé. Et du coup, normalement, tout le monde va avoir ses collectibles là où il faut. De nouveaux events vont arriver sur le jeu. Normalement, ils seront annoncés avec la page d'annonce d'événement après la fin de la maintenance. Donc on va avoir des nouveautés qu'on regardera en live normalement le jour de la sortie de la match, donc demain. Des nouveaux packs qui vont être dispo dans la boutique. Des shops, des bundles d'even. Alors qui sont des packs achetables deux fois par semaine. Et celui-là, c'est une fois par jour. C'est un daily ticket supply bundle qui va vous donner un tirage de costumes, un tirage de cartes, un tirage dimensionnel et une carte de récompense de raid. Voilà, donc ça, c'est une fois par jour. Et l'autre est deux fois par semaine. Et dans celui de deux fois par semaine, on a 1000 cristaux, des particules de convergium, des particules stables de convergium et des particules instables de convergium. C'est-à-dire que c'est un pack vraiment pour le craft et les costumes. Donc on est sur 100, 500, 100 et 20. C'est pas dégueu, j'ai pas le prix. Mais à vue d'œil, je dirais qu'on est sur du... Allez, je dirais... Si c'est en achat de cristaux, je pense pas. Vu que c'est 1000 cristaux, je dirais qu'on est sur du 20 balles. Peut-être 26 euros. Mais ça me paraît un peu beaucoup. Peut-être 19. On verra. On verra demain. Pour le coup, nouvel item aussi, le gold future membership. C'est quelque chose à prendre tous les mois, si on veut. C'est plutôt généralement intéressant. Donc à l'achat, ça va nous donner 550 cristaux, plus 50 cristaux tous les jours. Et 50 gold, enfin 50k gold tous les jours aussi. En plus de nous donner des compos de craft. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour le coup, on a 50 cristaux, 50k gold et 20 particules de convergium instable. Tous les jours, pendant 28 jours. C'est pas dégueulasse, clairement. De nouveaux items avec les tokens oméga. Donc une boîte 4-5 étoiles élite. On peut avoir du coup des costumes basiques, il me semble. Les boîtes élites, c'est basique et de région. Mais je suis pas sûr que les élites font aussi région. Pareil, oméga card, 4 à 5 étoiles. Et 4 à 5 étoiles pour les boîtes de noyaux. J'ai un petit doute pour les boîtes élites, s'il y a des pièces de région. Je suis pas sûr, il me semble pas. Voilà. Et donc en plus, les items qui sont retirés. Donc les boîtes élites 5 étoiles costume box. Les boîtes élites 5 étoiles oméga card. Donc en gros, c'est un nerf de ce qu'on peut avoir. Parce que pour le coup, avant on avait la garantie d'avoir un 5 étoiles. Maintenant on est sur du 4 à 5 étoiles. 4 à 5 étoiles et 4 à 5 étoiles. C'est un peu dommage. Parce que du coup, ça va diminuer l'impact de l'achat de nos packs avec les points oméga. Mais dans un sens, je pense que c'est pour ralentir aussi l'avancée que peut être pris par les baleines et ce genre de choses. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Sauf si vous êtes un gros cash player, ça risque de faire grincer un peu des dents pour le coup. Donc du coup, ces choses là vous reviendront peut-être par la suite. Mais pour le moment, pas de détails là-dessus. Ensuite, on va passer à la suite. Voilà, donc la note de développeur. Ça, c'est très très important. La note de développeur va nous donner des informations sur le contenu futur du jeu. Et c'est vraiment excellent ce qui va arriver. Pour le coup, ils nous font un point sur leur gratitude par rapport au soutien qu'on a sur le jeu et ce genre de choses. Voilà, ils disent que les développeurs travaillent d'arrache-pied pour sortir du nouveau contenu et fixent le jeu. Et donc concrètement, voici les nouveautés qui arrivent. Premièrement, nouveau territoire, la dimension noire, partie 1. Ça veut dire qu'on aura plusieurs parties là-dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas la dimension noire, c'est la dimension de Dormammu, l'un des ennemis jurés de Doctor Strange. Qu'on peut voir justement dans le film Doctor Strange, c'est l'ennemi final, là où Stephen Strange va le bloquer dans une boucle temporelle. Littéralement, c'est ça la dimension noire. Et pour le coup, il va y avoir un up du niveau de personnage. Voilà, level cap will be expanded. Et deux nouveaux territoires vont être ajoutés. Donc le Distorted Boundaries et le Territory of Outcasts, qui sont deux nouvelles zones qui vont arriver avec la dimension noire. Donc ça veut dire une nouvelle région. Donc si ça veut dire une nouvelle région, ça veut sûrement dire aussi un nouveau stuff de région qui est possible. La deuxième zone, donc Territory of Outcasts, est gérée par Mephisto. Mephisto qui est plutôt connu en termes d'antagoniste assez fourbe et très dans la tromperie. Il va y avoir pas mal d'éléments intéressants qui pourraient mettre en place l'arrivée de Scarlet Witch et de plusieurs personnages très axés sur les pouvoirs liés à la Dark Dimension, tout ce qui est pouvoir du chaos, ce genre de choses. Voilà, ça peut être très intéressant. Il précise aussi qu'il y a plein d'autres endroits qui arrivent et qu'on a encore rien vu, pour le coup. Ça va être plutôt pas mal. Il va y avoir d'autres events qui vont arriver avec ces zones-là. Et pour le coup, je suis plutôt hypé. C'est une zone qui va être très très intéressante. On a un petit avant-goût ici, un petit artwork qui nous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On peut voir des Mindless Ones, qui sont les entités qu'on voit dans la Dark Dimension, qui sont des golems en fait qui tirent des lasers. Et donc, on voit quelques personnages. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse identifier des héros ou quoi que ce soit là-dessus. Aucune idée de qui sont ces personnages. Je trouve un peu par contre que la silhouette de celui-ci, elle fait très Winter Soldier, mais c'est juste la pure spéculation. Voilà, on va fermer ça vite fait. On va voir un nouveau blitz avec Dormammu lui-même apparemment, qui va être un blitz un peu différent, avec des patterns qui vont changer par rapport aux autres blitz. Un boss qui va se transformer avec trois étapes, donc un boss à trois phases. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va nous sortir. Ça risque d'être plutôt sympa. Le pattern du boss a été développé par rapport au concept que Dormammu, c'est le seigneur de la dimension noire. Et donc du coup, il va être présent en tant que, vraiment, je pense, comme dans Ultimate Alliance 3, donc en tant que géant, littéralement, et à faire des gros A.O.E. au sol, comme Yellow Jacket qu'on peut avoir en blitz. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal, sachant aussi qu'ils ont prévu qu'on soit obligé de se déplacer dans différents endroits pendant le combat. Honnêtement, il y a moyen que ce soit très cool. Très très cool. Les personnes qui font les blitz en automatique, je pense que vous pouvez oublier pour celui-là, ça risque d'être assez sportif. Troisièmement, nouveau mode dont je vous avais parlé aussi pendant les lives, l'invasion épique du Mat Titan, donc de Thanos. Et alors ça, ça risque d'être vraiment très cool. Pour voir, petit artwork ici, pour le coup, ça annonce la couleur. Je ne sais pas vraiment c'est quoi l'artefact qu'il a là. On dirait une sorte de Tesseract, mais assez différent. On peut voir qu'il a une armure aussi différente, en rouge, avec du doré, des brillants et ce genre de choses. Donc une armure totalement différente de d'habitude. Un background totalement éclaté. Ce qui veut dire que peut-être on va avoir un champ de bataille vraiment bourrin, avec pas mal de débris sur de choses. Ça peut être très très cool. A savoir que ce Thanos vient d'une autre dimension. Il n'a rien à voir avec le Thanos qu'on a affronté dans l'histoire. Il faut savoir que du coup, on va se voir se défendre contre ces attaques. Je ne sais pas encore comment ça va se passer au niveau de l'événement. Mais en gros, on va avoir donc 5 niveaux de difficulté. Et le boss est annoncé comme étant le plus fort et le plus dangereux de tout le contenu qu'on a sur le jeu actuellement. Donc plus dur que les raids en ultime et ainsi de suite. Ça va être plutôt insane. J'ai hâte de voir le contenu arriver. Il faut savoir que du coup, l'Epic Invasion arrivera 2 semaines après la nouvelle mise à jour. Donc si c'est 2 semaines après la nouvelle mise à jour qu'on a là aujourd'hui, enfin demain. C'est-à-dire que l'Epic Invasion arrive dans 2 semaines. Ça voudrait dire que 2 semaines, on serait fin septembre, début octobre. Comme je vous l'avais annoncé. Pour le coup, il y a d'autres éléments qui vont arriver aussi sur le jeu. A savoir de l'équilibrage en continu. Voilà, ils sont au courant qu'il faut équilibrer le jeu, qu'il faut équilibrer les personnages. Ils vont améliorer les récompenses des blitz. Ils vont améliorer différents types de récompenses. Les blitz, les raids, pas mal de choses. Ah, petite nouveauté. Quand votre personnage n'a plus de point de vie, donc qu'il reste au sol comme une carpette. Pendant un blitz ou un raid, vous n'allez plus récupérer les rewards. Voilà. Il faudra forcément être debout pour avoir votre récompense. Ce qui veut dire que c'est fini. Les gens qui se mettent en automatique, qui meurent et qu'on est obligé de carry pendant toute la durée. Maintenant, si tu meurs, tu n'as pas de loot. Et c'est la chose que j'attendais réellement pour forcer les joueurs à arrêter leur mode automatique. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Additionnement, si un personnage ne ressuscite pas, d'accord. Donc en gros, si une personne, donc si un joueur ne fait pas son rez dans un certain laps de temps, le joueur va forcément être éjecté du combat. Tout simplement. Donc en gros, quand on va mourir, on va avoir un laps de temps pour ressusciter. Et si on ne le fait pas, eh bien, on est qui de la game, littéralement. Et d'accord. Donc ils vont baisser le coût pour ressusciter dans les missions. Donc ça ne va plus être un coût de cristaux, mais être un coût d'argent, donc d'or. Et il va être mis à un prix raisonnable. Voilà. Donc c'est fini de devoir payer des cristaux pour ressusciter. Ça passe à des pièces d'or. C'est plutôt intéressant. Mais ça va aussi dire qu'on va encore plus avoir un manque d'or. Il y a un petit point sur l'amélioration du rendement de gain d'or. Ils sont au courant que l'or est gagné très faiblement. Et que justement, ils vont améliorer ça. Voilà. Ils sont en train de bosser dessus et faire différents tests pour augmenter le rendement de l'or. La dark zone va être changée. La dark zone va être changée pour permettre aux alliants de gagner de l'expérience dedans. Donc ce qui veut dire que vous allez devoir farmer la dark zone pour monter votre niveau de personnage. Vu qu'il n'y a plus, je pense, de mission épique sauf dans la dark zone. Enfin, pas dans la dark zone, dans la dimension noire. Vous allez donc devoir farmer la dark zone pour XP en plus. Il peut motiver un peu plus les joueurs à aller dedans. Et donc, on pourra gagner de l'XP dedans. En plus, petit ajustement au niveau du matchmaking au Megawar. Ça va être plutôt pas mal. Étant donné que souvent, on fait des matchs où on se retrouve à 5 niveaux 100 en face. Et nous, on a 2 niveaux 100 et 3 niveaux 60. Ça, ça va être changé. Et justement, ils vont séparer le matchmaking par rapport au niveau de héros. C'est intéressant aussi. Le skill preset, donc la possibilité en fait de faire des presets de skill, va être changé. Et justement, ça va être optimisé pour être switché plus rapidement. En gros, actuellement, vous pouvez changer vos skills durant certains types de contenus. Et ça peut faire des erreurs inconnues et ainsi de suite. Et donc, justement, là, ça va être changé. Que ce soit uniquement possible en dehors des contenus, en dehors des combats. Et ils aimeraient faire en sorte que les presets puissent être changés durant les combats. Voilà. Ils veulent nous permettre cette flexibilité totale. Et donc, du coup, on pourra le changer directement sur le main HUD. Donc, on ne sera plus obligé d'aller sur l'échappe, skill. Et ensuite, cliquer sur le petit 1, 2, 3. On va avoir un bouton, normalement, pour changer notre SP directement sur l'écran quelque part. Et ça, c'est très très cool. Petit point sur l'optimisation. Là, au niveau de la chaleur générée par les gameplays tendus sur téléphone. Ils sont en train d'optimiser la chose. Et du coup, pour avoir une expérience de jeu plus plaisante. Plus tranquille. Qui boufferait moins de puissance sur les téléphones. En gros, ça fait partie des éléments de qualité de vie et de gameplay qui vont peut-être être changés et optimisés. Pour que ça tourne mieux sur téléphone. Tout simplement. En plus de ça, ils précisent qu'ils sont en train de préparer le nouveau personnage Magic. Comme ça avait été annoncé à la base. Pour le coup, pas forcément d'éléments de gameplay. Juste qu'on est sur Powerful Magic, Transformation Ability et Giant Soul Sword. Donc pour le coup, on est clairement sur une petite idée de... On va mettre des gros coups d'épée. On va avoir des gros sorts de magie. Et possiblement, des sorts de transformations. C'est difficile à expliquer. Mais j'espère qu'ils parlent de leur transformation en mode un peu Dark Magic. Où on est totalement en entité des limbes. Ça, ça pourrait être très très cool. Et j'espère que ce sera chouette. Donc le prochain héros est bien Magic. On a en plus une petite note dessus. Voilà. Si on peut avoir ça. Donc c'est un... Comment dire ? C'est un petit questionnaire. Voilà. Par rapport à Magic. On va pouvoir... Comment dire ? Donner notre opinion par rapport au nouveau héros. Et comment ça se passe. Donc là, vous pouvez rentrer directement ce que vous voulez. Et pour chaque personne qui va en fait donner une réponse, vous aurez une petite boîte là. Donc ça, vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui. Et vous avez jusqu'au 30 septembre. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour participer au sondage. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est tout. C'est plutôt pas mal, clairement. On a de bonnes mises à jour et de bonnes idées sur ce qui arrive dans le futur du jeu. Je suis plutôt content, personnellement. Je suis plutôt rassuré. Et j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de voir les nouveautés arriver. J'espère que du coup, ça va arriver deux semaines après la mise à jour qu'on a actuellement. Donc si c'est le cas, ça serait vraiment fin septembre. Ce serait chouette. J'ai hâte. J'ai hâte. Les mises à jour sont cool. L'équilibrage est cool. Et j'ai hâte de voir le contenu futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer demain sur le live. On sera en stream à partir de 9h comme d'habitude. On attendra le début de la mise à jour ensemble. Et je pourrai réagir par rapport à vos retours et vos remarques sur le patch. Et sur l'annonce du nouveau contenu. Ça va être plutôt fat. Et voilà. Je vous retrouve demain matin. Passez une bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo vous a semblé utile. Ciao !